C'est une décision qui a créé la surprise à Malabo. Alors que c'est d'ordinaire le cas, cette année, lors de son congrès, le PDGE, le parti au pouvoir, n'a pas choisi de candidat pour la prochaine présidentielle prévue en 2023. Depuis quelques mois, Théodoro Bianguema, qui dirige la Guinée équatoriale depuis 42 ans, est en retrait de la scène politique au profit de son fils Théodorine, 53 ans. Ce dernier, qui occupe les fonctions de vice-président de la République et vice-président du PDGE, est présenté depuis longtemps comme son dauphin. C'est donc naturellement que le pays s'attendait à ce qu'il soit désigné pour succéder à son père lors du congrès du parti. Sauf qu'au sein de la classe politique, une éventuelle candidature du fils du président ne fait pas l'unanimité. Et pour les militants du parti, le fait que Théodorine n'ait pas été désigné signifie que l'actuel chef de l'État fait figure de candidat naturel à sa propre succession.